Alors Linda, bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour, comment ça va ? Ça va, je vous remercie. Bon début de semaine. Merci infiniment Linda, à vous aussi. Un bon week-end, très très riche en rendez-vous culturels. Il y a eu des clôtures, des inaugurations. Exactement. C'est aussi des moments de joie et d'accueil. L'Algérie accueille aussi de grands noms des arts et notamment actuellement, il y a le départ aussi. Il se prépare aujourd'hui à l'aéroport pour le départ de ceux qui étaient au Festival d'intention de la bande dessinée. Ils sont venus de partout. Quels pays ont participé. C'était super de moments, c'était super, vraiment Alger en fait, dans des bulles. Et là, on entame encore une autre destination, Oran, qui abrite depuis peu ce beau rendez-vous. Le cinéma. Le cinéma, qui est aussi un moment formidable, donc après quelques années d'absence quand même. Six ans. De ce festival. Après six ans. Le retour du festival, donc du film arabe, avec des personnalités. Et ça reste, ce qui est intéressant dans ce festival, c'est que ça reste vraiment un lieu professionnel. Exactement. Ce sont vraiment des professionnels présents à cet événement. De grands noms, bien sûr. De grands noms, bien sûr. Costa Gavras. Mahmoud Hameda d'Egypte. Et puis, l'Hadar Hamina aussi. Tout à fait. Un hommage lui a été rendu lors de la cérémonie. Son fils, Tariq Hamina, était présent. Il était très, très ému par ce moment fort au courant de son vivant à son papa, qui est un grand monsieur de la culture. Et Costa Gavras avec le film Z, qui a été joué ici en Algérie. Et il y a eu pas mal de figurants qui ont participé à ce film. Des Algériens d'Alger, de la Rue des Douches, de la Place Audin, qui ont vécu des moments très, très forts à ce moment-là pour ce fameux film Z. Donc, on a toujours des frissons quand on revient sur ce film. C'est un chef d'œuvre qui a laissé Costa Gavras, qui revient toujours, dit-il, avec beaucoup de plaisir en Algérie. Tout à fait. Donc, nous avons, au rang, profité. Toutes les salles de cinéma sont aussi pour le festival du cinéma arabe. Nous avons ici, sur Algérie, des expositions qui restent et qui résistent aussi. On va revenir tout à l'heure avec, notamment, cette fameuse exposition à base de produits recyclés. Vous savez, qui est toujours chez Hela, donc galerie. Et puis, nous avons aussi la Fondation Asla, qui prochainement recevra. Donc, ces artistes-là seront aussi chez elle, dans cette belle galerie, qui résiste aussi au temps et qui se maintient. Il nous fait vraiment chaud au cœur. Il va y avoir un hommage à notre ami regretté Hassan Ali Maziri, qui faisait partie de la Fondation Asla, qui est décédée il y a quelques mois. On va lui rendre hommage dans cette belle galerie. Et puis, vous avez aussi tous ces concerts qui se font au niveau de Darbash Tarzi. Je ne sais pas si vous avez été voir cette maison qui se trouve au niveau de la Casbah d'Alger, la Basse Casbah. Pas encore, mais j'aimerais bien. Il faut y aller. Vraiment, je vous invite à y aller. Je vais aller la voir, promis. C'est un endroit magique, d'abord, parce qu'on a l'architecture. Ah oui, ça doit l'être, j'imagine. Et ce que recèle comme trésor cette bâtisse, c'est un immeuble, en fait. Et là, on sent l'histoire de la Casbah d'Alger, cette multitude de nationalités qui vivaient aussi à la Casbah, l'histoire de la Casbah. Et puis, aujourd'hui, cet espace est pris par l'établissement de l'agriculture de la Ouélia d'Alger, le ministère du Tourisme, notamment la Chambre des Arts et des Métiers. Et là, de l'artisanat et des Métiers, vraiment, ça va être un pôle culturel qui fait déjà partie du circuit des touristes. Et vous m'avez donné envie d'aller la voir. Certainement, les auditeurs aussi ont eu envie d'aller la voir, cette bâtisse, Linda Tamari. Complètement. Quand j'irai la voir, je vous le dirai. Il faudra vraiment en parler parce que c'est quelque chose de très intéressant. Nous avons aussi l'événement qui a aussi marqué la Grande Poste ce week-end. C'était aussi cette exposition liée à l'artisanat. Donc, une présence aussi des pays arabes qui était présente au niveau de la Grande Poste. C'était très, très beau à voir. C'était un peu une façon aussi d'inaugurer le tourisme du Sud. Il y a eu aussi, au niveau de Taman Rasset, l'ouverture officielle du tourisme. C'est parce que le tourisme, entre le tourisme et la culture, il y a juste un fil qui les sépare. Ils ne sont pas complémentaires, n'est-ce pas ? Exactement. Linda Tamari, merci beaucoup pour la chronique culturelle du jour avec plein, plein de rendez-vous que vous avez partagé avec nous. Linda, on vous retrouvera tout à l'heure à 9h à 10h. Le 100% culturel, toujours, sur LG Chantra. Merci beaucoup, Linda. Merci à vous. Bonne journée.